Je me suis acheté de très tôt, alors j'ai eu de la chance, parce que quand je suis arrivé au magasin, il était vraiment très tard. Bonjour à tous, alors dormir dans son van par terre sur un sol bien dur, ça fait mal au dos et c'est pas très confortable. C'est pour ça que dans cet épisode, on va construire un lit. Ouais bon, je vais me fabriquer un lit. Ouais bah c'est ce que j'étais en train de leur dire, c'est ce que je leur ai expliqué. Ah bon, ça tombe bien, on va fabriquer un lit. Ouais, ça tombe bien, et si vous aviez vu une des vidéos précédentes, j'avais modélisé l'intérieur de la voiture pour pouvoir faciliter l'aménagement. Et donc je me suis servi de cette CAO pour modéliser mon lit et savoir à peu près comment j'allais le concevoir. Alors déjà, finalement, j'ai changé d'avis. Je le fais pas à droite, je le fais à gauche, devant le siège conducteur. Vous comprendrez par la suite, mais en gros, il était beaucoup moins haut grâce au passage de roue à gauche. Et ensuite, la porte arrière gauche étant beaucoup plus large, ça m'a donné quelques idées. Alors voilà, le lit est fini d'être modélisé, et il faut avouer que c'est quand même vachement stylé. L'objectif, c'est qu'il sera couleur bois, et en fait, il y aura une partie fixe sur laquelle une partie mobile viendra coulisser. Cette partie mobile pourra donc être en mode couchette, être en mode transat si nécessaire, et le lit pourra même sortir sur la porte arrière pour pouvoir dormir à la belle étoile. Et ça, on apprécie. Ouais, je pense que ça va être vraiment, vraiment pas mal. L'avantage de la CAO, c'est que maintenant, je suis sûr de pas m'être planté. Je suis sûr que mon système va fonctionner et qu'il va rentrer dans le van. Et grâce à ça, je peux aussi mesurer les différents matériaux qu'il faudra que j'achète, comme par exemple, je mesure et je sais qu'il faut que j'achète du tasseau pour environ 3 mètres ou 4 mètres. Donc je suis allé faire quelques courses dans le magasin de bricolage le plus proche, et je m'en sors avec quelques matériaux. Ouais, bon alors du coup, je suis allé faire les courses, et qu'est-ce que j'ai pris ? J'ai pris différents accessoires pour faire mon lit, comme par exemple cette superbe baguette en aluminium brossée, voilà, pour faire glisser la partie mobile sur la partie fixe, donc pour faire glisser le sommier, tac, une charnière, pour charnier le dossier, le dossier charni autour du sommier, voilà, donc c'est pour le dossier ça. Et j'ai pris aussi, vous le sentez venir. Non, pas ça. Deux énormes tasseaux, tasseaux pour moi ! Bonjour. En fait, non, je fais une vidéo pour YouTube. Désolé. Non, je plaisante, il n'y a personne en fait. Je suis tranquille. Bon, donc, comme vous l'avez compris, je vais m'aider de la CAO que j'ai faite, pour découper les tasseaux et tous les matériaux à la bonne dimension. Alors, les tasseaux que j'ai pris, les tasseaux que j'ai pris, c'est du 30 par 60. C'est gros, voilà, c'est gros. J'aurais pu prendre un petit peu plus petit, je pense, mais le problème, c'est qu'il n'y avait pas plus petit. Donc là, je pense que ça va être du solide, le lit. On va pouvoir faire des galipettes dessus, peut-être même faire des saltos arrière, peut-être même pouvoir faire des bombes. Tu sautes dessus, t'atterris en boule. Je pense qu'on pourra le faire sur ce lit. Donc, on va découper les tasseaux à la bonne longueur pour commencer à faire le lit. Par contre, alors là où ça va être beaucoup plus compliqué qu'avant, là où cette vidéo, ça va être le gros challenge de YouTube, c'est que, je vais vous montrer en image, je vais devoir découper mes tasseaux dans ce sens-là, parce que je vais essayer de les découper en biais. Et regardez la lame de la scie sauteuse. Elle est clairement trop courte. Et je n'ai pas de scie circulaire, parce que là, il faut faire des découpes propres. La scie sauteuse, en même temps, ça ne fait pas des superbes découpes. Et je ne peux pas utiliser de scie circulaire. Pourquoi ? Parce que je n'en ai pas. Donc, eh bien, qu'est-ce que je vais utiliser ? Je vais utiliser la boîte à ongles. La boîte à angles. C'est une boîte pour découper les angles, pas pour découper les ongles. Sinon, ça n'aurait aucun intérêt. Ce n'est pas une chaîne beauté, ici. Coucou mes petits choupinous ! Aujourd'hui, on va se couper les ongles avec une boîte à ongles et une scie ! Ça n'aurait aucun intérêt. Donc, une boîte à angles pour faire des angles. Et avec ça, évidemment, avec une boîte à ongles, qu'est-ce qu'on utilise ? Du vernis à ongles. Non, une scie. Tout ça pour dire ça. que je vais faire toutes mes découpes à la scie. Ça va être physique, hein ? Et puis, n'oubliez pas, un petit peu plus tard dans la vidéo, je vous parlerai de mon livre. Ça commence à arriver, là. Enfin, ça va arriver fort, là. Bon, eh bien, je vais tester la boîte à ongles. Et franchement, ça le fait grave. Là, j'ai coupé deux morceaux de tasseau. J'ai coupé les bouts pour essayer. Eh bien, franchement, c'est vraiment impeccable. Donc, eh bien, allons-y pour la boîte à ongles. C'est validé. C'est totalement validé. Donc, on va faire tout le lit comme ça. C'est super. Allez, allons-y. On finit. On continue de couper les tasseaux pour faire le carré du lit. L'homme qui transpire à grosses gouttes. Bon, c'est bon, j'ai terminé mon cadre. J'ai coupé les quatre. Voilà. Maintenant, il faut que je les assemble. Je me suis fait un petit kiff parce que jusqu'à maintenant, je bricolais sur ma chaise, là. Ça me servait de support pour couper les tasseaux. Sauf que là, on commence à couper des tasseaux qui sont... Voilà, ils sont... Ils sont mastoc, les trucs. Donc là, je me suis permis de me faire un petit kiff. Je me suis acheté deux traiteaux. Voilà. Alors, j'ai eu de la chance parce que c'est deux traiteaux parce que quand je suis arrivé au magasin, il était vraiment très tard. Donc, je suis content. Voilà. J'ai mis un peu de temps. Là, maintenant, du coup, je vais arrêter parce qu'il est très tard. Mais pour ce soir, j'ai terminé ma structure et franchement, je suis... Je suis éberlué. Je suis éberlué du résultat parce que franchement, c'est vraiment super propre. Autant au niveau des angles droits, parfaits, que les jointures qui se voient quasiment pas. C'est déjà bien solide. Bon, là, je vais tout de suite, moi, dans la vraie vie, je vais aller rentrer chez moi pour manger pour pouvoir continuer la vidéo demain. La vidéo que vous allez voir dans une fraction de seconde. Voilà. Il fait deux nouveaux jours. Donc, on peut continuer à bosser. Donc, là, il faut que je rajoute un montant ici pour solidifier avec un petit Z. En fait, le Z, tout simplement, comment ça fonctionne ? Attendez, je vais vous montrer avec mes doigts. Ça va être plus simple. Vous prenez un rectangle, comme ça. Vous pouvez le déformer sur les côtés, comme ça. C'est possible. Par contre, vous prenez un triangle, et bien, c'est pas possible. tu peux pas le déformer sur le côté. Et c'est pour ça que, si vous voulez faire une structure solide, il faut rajouter un triangle au milieu ou un Z. C'est à peu près ça. Je suis pas un architecte ni rien. J'y connais rien. Donc, on aura vraiment tout fait de A à Z dans cette vidéo. Alors là, je peux vous dire que c'est solide. Rassaut, montant. Ça marche. Le mec qui a inventé les montants, là. Yves Montant, je pense. Franchement, chapeau. Il faut vraiment que ce soit solide parce qu'il y aura le poids d'un corps humain dessus quand même. Je suis pas très lourd, mais maintenant, on va faire les pieds. Sous-titrage ST' 501 C'est relou ! En fait, si vous voulez, à chaque fois que je vais au magasin pour faire les courses pour acheter des trucs de bricolage, à chaque fois, je suis obligé d'acheter des équerres. J'ai des équerres comme vache qui pisse, quoi. Attendez, je vais marquer dans ma liste de courses ne pas acheter d'équerre. Et bien, alors là, ça y est, j'ai la structure avec tous les pieds. À la base, je devais rajouter un pied au centre, ici, là. Mais franchement, vu comme c'est solide, je vais pas le faire, ça me fera gagner de la place et ça sera plus simple. Je peux vous dire que là, le lit, c'est du solide. L'objectif, cette petite plaque-là, elle va servir, en fait, à fixer le lit pour qu'il ne bouge plus. Mais elle va servir aussi à, si on veut, on pourra enlever le lit, il sera amovible. En fait, il sera juste fixé à cet endroit-là, sur le passage de roue, avec des attaches rapides que je vais installer tout de suite. Qu'est-ce que j'ai pris comme attaches rapides ? Alors, au début, je voulais prendre les sortes de petits loquets, là, vous savez, on fait clac, clac, avec une sorte de tige qui vient se mettre et après, on fait clac. Voilà, j'explique très bien. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais au début, je voulais prendre ça, je n'en ai pas trouvé. Donc, ce que j'ai pris, c'est ça. Ça s'appelle des écrous à visser. Mais, en fait, ce n'est pas le vrai nom parce que écrou à visser, c'est la base d'un écrou, quand même. Je suis vraiment un blaireau. En fait, ça, tu le visse dans la partie qui ne bougera pas. Et une fois que c'est vissé, tu ne l'enlèveras jamais et après, tu peux venir visser ce que tu veux dedans. Plutôt que de visser directement des vis dans le bois à force de les enlever et de les remettre, ça va foirer le taraudage. Donc, ça, en fait, c'est quelque chose de solide, de dur qui permet de faire en sorte que ça marche tout le temps. Donc, je vais fixer ça. Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites parce que vous avez acheté un nouveau truc et surtout, comme vous n'avez pas les outils qu'il faut parce que je n'ai pas de forêt de 10, du coup, je vais utiliser une lame à fraiser. Ce n'est pas du tout comme ça qu'il faut faire mais bon, je n'ai pas d'autre solution. Mais je ne suis pas sûr que ça marche. Alors, ce que je fais, c'est que je le fais sur une chute. Je récupère une vieille chute. Ça marche nickel. Bon, alors, les amis, on a terminé la structure de lit. Bon, alors, maintenant, on a terminé la structure de lit. On a tout terminé. Elle est terminée. En fait, elle vient juste à la poncer et à la peindre. Ouais, elle n'est pas terminée, quoi. Ouais, bon, elle n'est pas terminée, d'accord, mais bon, il faut la poncer, la peindre. Et attention, quelque chose de très important que je voulais faire, je vais mettre de la feutrine sous les pieds et à ce niveau-là. Voilà. Pour éviter que le bois touche sur le sol et que ça découpe le sol parce que le lino, c'est quand même assez fragile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Oh ! Messieurs, dames, je suis extrêmement heureux de vous annoncer dans cette vidéo que les pré-commandes ne sont pas encore ouvertes, mais que vous pouvez quand même, avec le lien que je mets dans la description, qui vous permettra d'accéder au coming soon du projet, c'est-à-dire, quand les pré-commandes seront lancées, vous serez les premiers avertis, vous pourrez suivre le projet de prêt et vous pourrez être les premiers à commander votre livre parce qu'il y aura des contreparties en quantité limitée. Je pense que maintenant, vous êtes au courant du but de ce livre. L'image que je choisis dans cette vidéo, on a fabriqué un lit, je dirais glandage. Glandage, pour cette vidéo, il n'y a pas vraiment de making-of. En fait, je me suis assis pieds d'un panneau. Après, il y a une autre photo aussi où un mec est allongé, il y a Creuse. Alors Creuse, je pense que c'était la photo où j'étais le plus mal à l'aise. Quand je suis arrivé sur les lieux devant le panneau, déjà, il faut savoir que derrière le panneau, mais vraiment juste derrière, il y avait une pelleteuse qui est en train de creuser. Je vous assure que c'est vrai. Donc, du coup, il y avait des ouvriers partout. Et moi, l'idée que j'avais en tête, ce n'était pas ça. Je voulais faire un mec qui creuse une tombe et qui enterre un cadavre. Voilà, c'est mon esprit un petit peu torturé et qui fait surface. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait ? J'étais allé acheter une pelle dans un magasin de jardinage la veille. J'avais acheté un petit pistolet en plastique dans un magasin, dans une armurerie. Et j'ai déjà enterré un corps. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour faire le corps, je n'ai pas mis des polochons dans un drap. Non, je n'ai pas fait ça. J'ai mis mon corps à moi dans le drap. Donc, j'ai pris un drap vert que ensuite, j'ai coloré en blanc et je me suis enroulé dans un drap vert devant le panneau. Hé, Pierrick, Pierrick, viens voir. Voilà, ils m'ont pris vraiment pour un ouf, je pense. Voilà, je voulais faire ma photo, j'ai fait ma photo. Et d'ailleurs, il y en a eu une vidéo making of. Je pense que si vous tapez le chat qui vole panneau, vous pouvez peut-être trouver des petites vidéos making of cachées par-ci, par-là dans ma chaîne. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ça, ce sera dans le livre et ce sera raconté dans le livre. Donc, je vous rappelle que je vous mets le lien dans la description pour vous inscrire à l'ouverture des précommandes. Attention, ça va faire mal. Donc, préparez vos cadeaux de Noël, préparez vos cadeaux d'anniversaire. Moi, je vais continuer à manger mon sandwich et puis on continue la vidéo. Voilà, donc, j'ai mis de la feutrine sur les quatre pieds du lit et aussi sur cette partie-là parce que cette partie, je le rappelle, c'est celle qui va venir reposer sur le passage de roue. Bon, alors, avant de mettre mon lit en place, j'ai préparé les baguettes en aluminium que j'ai peint en noir et elles vont me permettre de faire glisser la partie mobile sur la partie fixe. Je vais les fixer tout de suite. J'ai l'impression de jouer au Lego quand je fais ça. Quand j'étais petit, c'est pareil, je renversais mes Lego par terre et je sélectionnais les pièces comme ça. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez petit, vous jouiez au Lego et vous les renversiez par terre et vous vous rouliez dedans ? Non, non. Non, vous les renversiez par terre et vous fabriquiez plein de trucs. Alors, je voulais au début à la place de ça, à la place de ces vis là, je voulais mettre des vis papillons. Alors, j'imagine qu'elles s'étaient envolées parce que je n'en ai pas trouvé dans le magasin. Par contre, les écrous, ce n'est pas très joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai acheté ça, des caches-boulons. Donc, ça, ça porte bien son nom parce que ça sert à cacher des boulons. Donc, le lit est très facilement amovible et une fois qu'il est fixé comme ça, il ne bouge plus. Donc, maintenant, on va faire la partie mobile, le sommier qui va sur le lit et qui viendra coulisser. Ça, ça va être rigolo de le faire coulisser comme ça. Donc, allez, c'est parti. Là, je vais passer un grand timelapse. Je ne vais pas vous expliquer comment je fais, etc., mais je vais faire un petit peu une structure dans le même style. Sauf que là, en un seul timelapse, je vais faire tout le sommier, je pense. Donc, ça va être un timelapse qui va durer 40 minutes à peu près. C'est parti. TAC ! Alors, maintenant, les sommiers sont peints. Le lit est peint. Tout est peint. Il reste plus qu'à tout assembler. Donc, pour relier le sommier au dossier, j'ai une charnière piano, comme je l'expliquais. Donc, ça s'appelle une charnière piano. Charnière piano. Quoi, vous attendiez à ce que je fasse un jeu de mots, c'est ça ? Je ne fais pas toujours des jeux de mots. C'est pas... Des fois, c'est sérieux, cette vidéo. Donc, voilà, une charnière piano. Et ce qui est marrant, c'est que quand je souffle dedans... Pas mal, donc voilà. On va la monter, tout de suite. Bon, alors, surtout, ne quittez pas la vidéo parce qu'on installe cette charnière piano. Une fois que c'est installé, je vous mets un petit, petite vidéo, un petit résultat final du lit. Donc, ne quittez pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un pouce bleu. Comme d'habitude, vous le savez, connaissez la procédure. Un commentaire. Abonnez-vous. Ça m'aide beaucoup. N'oubliez pas de vous inscrire pour les précommandes du livre. Ça, c'est encore plus important pour moi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et portez-vous bien. Ça fait plaisir. Donc, portez-vous bien. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Bon alors, comme vous l'avez deviné, le lit n'est pas terminé. Il restera par exemple une corde à rajouter à ce niveau-là pour maintenir le dossier. Et puis, il faut avouer que dormir sur un sommier sans matelas, c'est pas très confortable. Donc, on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la mise en place du matelas et puis pour rajouter quelques petits rangements. À bientôt. C'était pas prévu. Pas du tout même. Bon, ça fera une vidéo marrante. Bon, alors voilà, là, on a la bâche qui est partout. Ben, on va peindre. Allez, peintons. Peintons ? Pagnons. Pagnons. Alors, peignons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada